Générique Il fait chier parce que C'est une étape qui est d'après moi La plus dure étape de ce putain De caveau C'est parce que surtout que voilà Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué Pour ceux qui faisaient le templier en mode fourbichon Avant c'est à dire qu'il le faisait tomber Maintenant ce n'est plus possible depuis la dernière mise à jour C'était patché et ça fallait s'y attendre Ça je m'y attendais Le templier était patché on ne peut plus le faire tomber Donc maintenant il faut prendre ses couilles et son couteau Il faut aller au charbon et il faut le niquer légit Maintenant ce bâtard donc voilà je vais vous faire un petit tuto D'après moi qui est la manière la plus simple Pour le faire on a tergiversé On a beaucoup cherché et on pense Que celle là est techniquement La plus simple, la moins prise de risque La moins galère Et donc je vais aujourd'hui partager ça avec vous Pour essayer que vous ne galeriez pas Finalement parce qu'en 26 c'est facile de le tuer Mais en 30 c'est un peu plus la merde Voilà donc on va voir un petit peu tout ça En détail Déjà la première étape que vous voyez C'est moi qui est au charbon avec la petite relique Que j'adore c'est franchement C'est un plaisir de l'apprendre C'est pour ça que je l'apprends tout le temps Ceux qui font des kawo avec moi le savent J'adore cette relique C'est pour ça que je me sacrifie tout le temps Pour l'apprendre à part quand j'ai un perso de merde Et que je ne peux pas parce que je me fais one shot Mais si c'est mon chasseur Voilà c'est avec grand plaisir Et donc voilà Je vais vous expliquer un petit peu Comment ça se passe au niveau de la relique Alors déjà vous l'avez remarqué On n'est que deux à être en bas Les quatre autres sont en haut D'ailleurs j'en profite un petit peu Pour faire un petit big up à ces gens là Un petit poutou poutou Il y avait l'escroc Il y avait Exertion Strik Non Strik je l'embête c'est Strike Il aime bien quand je dis Strik Exertion Strik Il y avait Fox Il y avait Jules Cora Et il y avait Squall Hearth Voilà donc c'est pour ça Et puis pour le prochain aussi La prochaine partie pour le haut Il y avait également Layoleb Et Ikki Larson Voilà gros poutou à vous Donc pour ce qui est de la relique Vous le voyez Mon seul et unique but Est de détruire un maximum de Harpie Afin d'avoir le plus rapidement possible Mon super chargé Et de tirer le bouclier du Templier Ce sera les deux choses que je vais faire Je vais essayer de niquer également des oracles Quand ils sont à côté de moi C'est logique Voilà Donc comme vous l'avez vu Les quatre autres sont en haut Il y en a un cinquième Qui va être dans une paroi Dans un mur Qui en fait son seul but Va être de tirer l'oracle Qui est le plus caché C'est le seul oracle Que d'en haut on ne peut pas toucher Enfin on peut le toucher d'en haut Vous pouvez le voir Mais c'est vraiment trop un petit endroit Et en train de vous mettre tellement de balles Il faut être tellement rapide Que voilà c'est risqué Donc on fait descendre un joueur Qui voyait tout là-haut Il y a une brèche Vous pouvez essayer de regarder Avant de prendre la relique Il y a une brèche Et vous montez dedans Je vais également vous aller voir On va fail Je vais vous montrer également Parce que On va louper notre technique Et je vais vous montrer en même temps Comment ça se passe Quand on loupe finalement Regardez On vient de louper Et du coup tout le monde va descendre Et là on va la refaire à l'ancienne Là il faut savoir que le Templier Je ne vois pas sa vie Parce que j'ai la relique Mais il est déjà au trois quarts Vous avez vu qu'on n'a pas été longtemps dessus Et qu'il est déjà presque mort Et que là A contrario En bas on va mettre beaucoup de temps A le finir Parce que voilà justement Je vais vous expliquer la technique qu'on a Vous avez compris la technique de la relique Maintenant la technique La technique est d'en haut En fait je vais vous expliquer la fréquence Vous verrez après par la suite Un gameplay où je suis en haut Pour vous montrer comment ça se passe Je vais d'abord vous expliquer Comment ça se passe Quand vous êtes à la relique un maximum Il ne faut pas que vous tiriez votre super En fait je vais vous expliquer Pour tirer En fait quand vous êtes à la relique Il faut que vous mettiez votre super sur le templier C'est à dire que vous lui retiriez son bouclier Juste après avoir détruit les oracles Bon là on a loupé Donc les oracles ne s'en occupent plus On nique uniquement Le templier Mais quand vous êtes tous là-haut Dès que les deux oracles ont été défoncés Parce qu'il y en a deux à défoncer en 30 Il y en a qu'un en 26 Dès que les deux oracles ont été shootés en 30 Dès que les deux sont morts A l'instant où le deuxième est mort Les autres en haut préviennent De toute façon on n'est même pas à prévenir Parce que c'est marqué en bas à gauche Et à ce moment là Le mec qui a la relique Tire avec son super sur le templier Afin vraiment de se focus un maximum sur le templier Qu'on n'est pas entre temps à tirer sur un oracle C'est vraiment qu'il faut Dès que l'oracle est fini Boum on entame le templier Comme ça ça fait un cycle finalement Et comme ça le temps que les gens se libèrent de leurs entraves Il n'y a pas de problème avec les oracles Une chose également Vous avez vu il y a les entraves Sur 6 joueurs il y en a 3 qui ne l'ont 3 qui ne l'ont pas Donc des fois vous avez vu que j'ai une entrave à détruire Surtout ne tirez pas au lance-roquette Dans cette putain d'entrave Parce que combien de fois on a dû recommencer à cause de ça Il faut tirer avant finalement que l'entrave apparaisse Ou une fois que vous l'avez détruite Parce que si vous tirez Il y en a beaucoup qui sont à voir avec ça Qui tirent dans l'entrave Et qui sont complètement dégommés Donc ça c'est à oublier Les gens c'est à oublier C'est pour ça que je vous conseille au début De genre tirer au sniper Et une fois que vous avez fini Hop vous basculez sur votre lance-roquette Vous tirez vos deux roquettes On recharge tout pour la vague d'après Etc Et vous enchaînez Donc vous l'avez vu Pour ce qui est d'en bas Voilà Donc en haut Celui qui est dans la brèche Que je vous ai dit tout à l'heure Qui s'occupe seulement d'un oracle Il peut avancer un peu Et avec un lance-roquette Il peut tirer sur le templier Mais si vraiment vous êtes sûr De pouvoir shooter tous les oracles En étant d'en haut Et bien franchement Prenez pas de risque Faites descendre seulement celui qui a la relique Et les 5 autres restent en haut Et vous allez voir par la suite Je vais vous mettre un bout de gameplay De quand j'étais en haut Avec mon arcanis cette fois-ci Pas avec mon chasseur Pour vous montrer comment ça se passe d'en haut Vous l'avez vu Sa vie elle descend pas des masses maintenant Elle descend pas des masses Parce que voilà On est plus en train de se purifier etc Donc c'est plus long Donc c'est pour ça que la technique Que je suis en train de vous dire aujourd'hui Est vraiment la meilleure Voilà Donc celui qui a la relique Si vraiment vous êtes emmerdés Que vous êtes comme nous Vous avez vu Quand on se fail Voilà Regardez Quand on se loupe Voilà comment ça se passe Il faut tourner en fonction du templier C'est celui qui a la relique en général Qui doit vraiment être synchro avec les autres Les autres vraiment Pas à faire de bêtises A continuer à jouer leur vie Mais si le mec qui a la relique Est assez rapide Pour niquer les harpies etc Pour purifier Il devrait normalement y avoir aucun problème Et vous avez vu C'est fini On a mis quand même assez longtemps A niquer ce templier Pour finir Mais voilà C'est pour ça que Aujourd'hui je vais vous faire un petit peu ce tuto Pour que ce soit moins galère Un petit peu Pour la technique Vraiment On a testé Après ce patch On l'a testé C'est vraiment la plus simple Et voilà On se retrouve Vu d'en haut maintenant Et je serai le plus haut placé Sur le truc d'en haut Pour vous montrer comment ça se passe Regardez un petit peu notre disposition Quand on est posé Sur les Quand on est posé en haut En fait Vous avez vu qu'il y a un porteur de relique Toujours celui qui s'occupe De l'oracle Qui est derrière Et vous avez vu Quand je suis d'en haut Je vais vous montrer un petit peu Vous allez voir 4-5 oracles Qui vont spawn Pour vous montrer un petit peu Leurs emplacements Mais si vous êtes un habitué du caveau Les oracles spawnent toujours Au même endroit Il faut juste les entendre Et franchement Après il n'y a plus qu'à tirer dessus Et vous avez vu que maintenant Vu d'en haut Les mecs en haut Ont seulement 2 choses à faire Ils ont seulement 2 choses Ils doivent Dès qu'ils voient un oracle Le shooter C'est la première chose qu'ils ont à faire Ils doivent laisser tomber Tout ce qu'ils faisaient avant C'est l'oracle Qu'il faut baiser Parce qu'en fait Si vous ne shootez pas les oracles Vous avez la marque Et si vous avez la marque Vous êtes obligés de descendre Pour vous faire purifier Et donc ça pourrirait La technique que je suis en train De vous faire aujourd'hui Si vous ne shootez Il faut vraiment impérativement Shooter les oracles Pour vraiment que vous Soyez un maximum en haut Et que vous n'ayez pas à descendre Et franchement Vous allez voir pourquoi Parce que d'en haut En plus de ne pas avoir Vous occupé des purifications Vous ne vous faites pas Shooter par les harpies Et d'en haut surtout Vous avez une vue sur le templier Où qu'il soit Et vous pouvez le dégommer Le dégommer Le dégommer Vous avez vu que j'ai les entraves A chaque fois Je vous les ai dégommer Si vous êtes arcaniste Avec les gants solaires C'est 3 ou 4 coups Et vous le dégommer Moi je n'avais pas les gants solaires A ce moment là Donc c'est pour ça Que je mettais plus de coups Enfin du moins Je n'avais pas le niveau Surtout Parce que je crois J'étais le niveau 28 ou 29 Et donc voilà Mais quand vous êtes 30 Ça passe à tous les coups 3 ou 4 petits coups C'est fini Voilà donc vous le voyez bien Je suis d'en haut Je nique un maximum Les oracles Un maximum Dès que je les vois Et une fois que les oracles Les niqués Vous avez vu Hop Ils met sont super Là Vous avez vu Je me suis jeté Parce que je ne vois pas Le templier de là où je suis Mais ne le faites pas Si vous avez ma position Ne le faites pas Laissez vos alliés taper dedans Si je mourrais En passant l'entrave J'avais mon super Donc il n'y avait pas de problème Et hop on continue Vous avez vu Qu'il n'y a aucun souci Avec cette technique là Tout va nickel J'espère que vous avez bien compris Un petit peu cette technique J'essayais d'être un maximum clair Et maintenant Je vais passer un petit peu aussi Sur un point qui est chiant Que c'est surtout en 30 C'est les gorgones Et je vais vous montrer La façon la plus simple La plus efficace De les passer Alors déjà dans un premier temps Comment aller chercher le coffre Déjà parce que c'est vrai Qu'on le veut ce putain de coffre Donc c'est tout simple Il suffit de suivre au lot Il n'y a pas de problème Il y a seulement une seule arpie A faire attention Si vous arrivez très vite En fait dès que vous arrivez en bas Vous courez Vous courez Il n'y a qu'une arpie A faire attention C'est celle qui est juste là Vous voyez Qu'il y a comment Il y a Exertion et Fox devant Hop Et là il y a une arpie Vous la voyez sur le radar Elle est juste de l'autre côté du pilier Quand vous voyez Qu'elle est juste A 90 degrés Sur votre droite Quand vous passez le pilier C'est qu'elle s'en va Vous foncez tout droit Si vous voyez Qu'elle est devant vous Vous attendez Que vraiment elle passe sur le côté Et que dès qu'elle est passée sur le côté Vous n'avez plus qu'à courir Elle ne se retournera jamais Elle ne se retournera jamais Donc vous pouvez y aller Voilà Donc ça c'était la première technique Pour le coffre Et je peux vous garantir Qu'elle marche à tous les coups On ne se fail jamais Avec ces techniques On ne se fail jamais A part quand on a Un boucher qui fait le bolos Un dédicace à l'aïe C'était putain de bouton-toin De med Voilà Donc Je pense qu'il saura Il saura un petit peu De quoi je parle Cette petite enfoirue Qui fait tout le temps Le con dans le caveau Et donc voilà Et donc je vais vous passer Bien sûr maintenant La technique Pour passer les gorgones Et pour avancer Dans le caveau Pour les passer Clairement pour les passer Je vais vous passer La technique que j'ai Qu'on a Qui est un petit peu Signée exerciant J'ai envie de dire Parce que c'est vrai Qu'il m'avait dit Un petit peu comment Enfin du moins Le chemin à prendre Je le connaissais Mais exerciant Une petite technique par dessus Qui rend en fait Le truc qui est super rapide Vous allez voir Je vais vous expliquer Alors là je suis en train de passer Parce qu'il faut savoir Que j'ai pris le gameplay Dans le mode share Du mode studio Du mode share En fait de la PS4 Donc voilà J'ai fait un petit peu Le bordel Normalement j'aurais du couper Ça au montage avant Mais l'ayant pas fait Voilà je vais On va continuer comme ça C'est pas grave Comme ça vous l'avez déjà vu Et donc là c'est parti C'est parti Comme ça ça me laisse Un petit peu le temps De dire de la med Voilà Donc c'est parti Surtout Prenez bien le temps De vous suicider Une fois que vous avez le coffre Si vous voulez faire cette technique Enfin du moins De vous laisser voir Par les gorgones Pour recommencer du checkpoint Dès que vous spawnez Vous foncez Vous avez vu que je suis Un des premiers dans le truc Donc je peux pas le faire Mais celui qui est tout à l'arrière Du groupe Mets un double saut Le double saut Va attirer la gorgone Qui venait de passer Vous l'avez vu au début Elle était passée sur notre gauche Si vous mettez le double saut A l'instant vous passez derrière elle Elle va se retourner Ce qui fait qu'elle ne va pas vous gêner Quand vous allez passer Devant le pilier Elle va se retourner Elle va vous suivre Mais comme vous serez déjà parti Bah c'est fini Là vous avez vu On saute Ça s'enchaîne On saute Même si vous tombez C'est pas grave Vous êtes déjà sur le rocher Et puis voilà Vous faites comme c'est Comme c'est dans la vidéo J'espère en attendant Que ce petit tuto Sur le templier des gorgones Vous a plu Et moi pour ma part Je vous dis à la fois prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao Bye bye